Salut Malérie Astrid, ça va ? Salut Enzo, très bien et toi ? Alors ça va très bien, s'il te plaît, est-ce que tu veux... Voilà, merci. Salut, bienvenue, vous êtes dans la bulle 2, nous sommes avec Marie Astrid Brunel. Marie Astrid va nous expliquer ce qu'elle fait, qui elle est. Dans un second temps, elle va nous dire aussi que se passe-t-il après le Covid, que se passe-t-il dans son domaine plus précisément. Est-ce qu'il y a un avant, est-ce qu'il y a un après ? Et c'est maintenant qu'elle va nous en parler. Marie Astrid, salut ! Salut ! Marie Astrid, je suis ravie t'avoir. Explique-moi qui tu es et explique-moi ce que c'est que Unix. Alors donc, Marie Astrid, je suis la cofondatrice et dirigeante de Unix, qui est un service de conciergerie des contrats. Donc en fait, après 15 ans passés dans l'assurance, j'ai identifié avec mon associé certaines problématiques liées au contrat. Par exemple, on ne sait pas toujours en fait ce à quoi on souscrit, pourquoi on paye. Enfin, pourquoi on paye tel service et tel prix. On est rarement rappelé pour être informé par exemple d'autres offres qui existent sur le marché et peut-être moins chères ou mieux adaptées en fait à nos besoins. Et donc de là en fait est née l'idée de développer un service de conciergerie qui pourrait répondre en fait aux besoins de nos clients, de voir un petit peu plus de transparence sur les contrats, de comprendre en fait ce pour quoi ils payent. Donc on a développé cette plateforme qui permet donc aux clients de faire toute la souscription, toute la résiliation et toute la recherche en fait de contrats plus adaptés à leurs besoins. D'accord. Conciergerie, donc on est sur du quasiment du sur-mesure pour chaque personne en fait. Oui. Pas quasiment, c'est du sur-mesure. Alors tout à fait, l'idée en fait c'est de se différencier des comparateurs qui aujourd'hui vont plus vous proposer du prix, du moins cher au plus cher et vous ne savez pas toujours en fait pour votre situation qu'est-ce qui fait différencier le prix d'une offre à l'autre. Nous on part vraiment du client, on essaye de comprendre ses besoins, ses priorités et ensuite en fonction de ça on va lui proposer des offres en fait adaptées à ses besoins. C'est-à-dire que vous avez passé du temps avec chacun de vos clients pour éplucher tous ses abonnements, c'est ça ? Alors l'idée c'est effectivement déjà de digitaliser au maximum donc ce qu'on va faire c'est qu'au début on pose quelques questions à nos clients pour cerner leurs priorités et au fur et à mesure du temps en fait on enrichit cette base de données avec des informations que le client nous transmet donc effectivement il y a aussi la récolte via des documents existants, des contrats existants et toutes les nouvelles souscriptions qui vont être faites et en fait au moyen d'algorithmes après on va pouvoir proposer des offres plutôt qu'une autre. Ok très bien, donc de la conciergerie de contrats ? De contrats, digital des contrats, oui. Ok, depuis quand ? Alors on a démarré, on a créé l'entreprise en mars 2019 et on devait lancer le service au grand public en mai 2020 donc on a été retardé, on a finalement lancé le service en septembre 2020 donc là il y a un petit peu plus de 5 mois et donc on est go live pour le particulier, pour tous les particuliers. Comment s'est passé le Covid exactement ? J'aimerais que tu m'expliques comment est-ce que tu as dû te réinventer comme dirait le président et comment tu t'en sors ? Alors nous c'est vrai que le Covid il n'a pas trop d'impact dans le sens où comme on est un service digital on peut souscrire en fait sur une plateforme même chez nous donc il n'y a pas eu trop d'impact pour les clients par contre ça a été plus un impact sur le développement de la start-up parce qu'on devait donc lancer le service avant donc qui dit lancement du service dit chiffre d'affaires voilà un petit peu plus tôt dans notre business plan et on voulait aussi lever des fonds dans la période de l'été 2020 et ça a été un petit peu compliqué avec la situation actuelle les fonds ont beaucoup hésité à réinvestir dans des nouveaux projets qui disaient aussi à plus grand risque en fait donc voilà ça a retardé à peu près de 8 mois notre trésorerie en fait dans notre BP donc c'est plutôt un impact de ce côté-là mais pour nos clients il n'y a aucun impact en fait le service est accessible directement via la plateforme en ligne en fait Fait très important, vous êtes une start-up Oui donc on est agile, on s'adapte on a testé notre résilience, on y est toujours c'est pas terminé le Covid donc on s'adapte, on essaye de rencontrer des gens d'une autre façon de networker autrement aussi parce qu'il y a beaucoup moins d'événements maintenant pour rencontrer des personnes donc voilà Comment tu fais, comment vous faites pour trouver des personnes ? Alors déjà nous pour la partie acquisition Oui acquisition client donc on se distribue en B2B2C donc ça veut dire qu'on va essayer de faire des partenariats avec des entreprises pour développer notre service de consergerie par exemple notamment via les CE ou dans le cadre de la QVT aussi pour améliorer la qualité de vie des salariés et on a aussi une autre structure qui s'appelle U-Home et là on l'a montée en fait avec un conseiller immobilier et l'objectif c'est d'être présent dans le cas des premiers emménagements des déménagements des clients et de les accompagner, de les équiper en fait sur leur contrat en fait donc on a cette partie B2B2C et on adresse aussi nos clients, nos utilisateurs finaux directement via comme beaucoup de gens les réseaux sociaux le SEO, le blog voilà pour se faire connaître en fait Alors on est, c'est une question difficile que je vais peut-être te poser là tu regardes la personne là tu lui dis comment on fait pour venir chez Unix pourquoi est-ce qu'on va y venir et comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu peux le pitcher pour lui dire rejoins-nous ? Alors déjà si tu fais partie des procrastinateurs ou des personnes qui ne savent pas toujours ce qu'elle a dans son contrat ni combien elle en a d'ailleurs parce que souvent on n'a même pas conscience de l'ensemble de nos contrats n'hésitez pas en fait à nous solliciter donc à vous inscrire sur la plateforme parce que c'est gratuit déjà en fait l'idée c'est que c'est le fournisseur derrière qui nous rémunère sur ce coût d'acquisition qu'il n'a pas à faire donc c'est gratuit pour les particuliers c'est simple et ça apporte plus de transparence Maintenant comment est-ce que tu vois l'après-Covid ? L'after-Covid c'est comment ? Alors pour moi l'after-Covid c'est juste une continuité de l'activité qu'on a lancée actuellement et je l'espère avec beaucoup plus de rencontres avec nos partenaires, nos clients et nos membres de l'équipe quoi Ok, merci Unix Merci beaucoup Edoune Merci, à plus, à bientôt C'était dans la bulle 2 dans la bulle de Marie-Astrid Brunel A bientôt, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz